Les enfants de Gaza ont revêtu les habits de David contre le Goliath israélien Yasser Arafat, décembre 1987. Vincent Lemire, le 6 décembre 1987, un officier israélien est assassiné à Gaza. Le 8 décembre, un camion israélien percute une voiture palestinienne faisant trois morts et des blessés graves. Pour les Palestiniens, c'est une vengeance. Les jeunes de Gaza prennent des pierres pour les lancer contre les soldats israéliens. C'est la première intifada. Est-ce que ça surprend Israël ? Oui, parce que la situation, encore une fois, semblait relativement sous contrôle. Les Israéliens sont toujours en fait surpris quand les modes opératoires de l'ennemi changent. C'est normal, on a toujours une guerre de retard. Donc ça a été le cas en 1973, au moment de l'attaque surprise égyptienne. C'est le cas au moment du déclenchement de ce qu'on appelle effectivement en Europe la première intifada, celle de 1987. Alors je rappelle que les Palestiniens, pour les Palestiniens, c'est la deuxième intifada. Elle fait directement... 3639, on rappelle. Ce qui est très très important, c'est de voir qu'effectivement, elle se déclenche sur un événement, on va dire, minime, mineur en tout cas, par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais ça veut dire, pour l'historien, ça veut dire que s'il se déclenche sur un événement mineur, c'est justement que, en fait, ça bouillonnait dans la société civile. Et d'ailleurs, l'intifada de 1987, c'est vraiment un soulèvement populaire, civil, très jeune, avec des jeunes, avec des femmes. C'est vraiment l'intifada des pierres. C'est vraiment des pierres contre des chars. C'est une intifada très peu militarisée, très peu coordonnée. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on va appeler la deuxième intifada dans les années 2000. Et ce qui n'a rien à voir aussi avec aujourd'hui, et ça, franchement, il faut qu'on l'explique, la bande de Gaza, donc longtemps tenue par les Égyptiens, elle est entre les mains des Palestiniens. Il n'y a aucune frontière entre Israël et la bande de Gaza. J'ai découvert ça en préparant notre épisode. Les gens, ils se promènent, ils vont travailler. Et d'ailleurs, c'est une stratégie israélienne de les sortir de la misère, avec ce que ça peut engendrer comme haine et ressentiment, par le travail. Donc les types, les Palestiniens, ils passent de Gaza au territoire israélien pour aller travailler, mais ils sont assez libres. Bien sûr, sans arrêt, et pas seulement. Ils ne sont même pas obligés de rentrer le soir pour dormir. C'est pareil du côté de la Cisjordanie. Franchement, quand on regarde ça aujourd'hui, on se dit que c'est incroyable. Mais en fait, il y a une interpénétration des deux sociétés qui est immense par rapport à aujourd'hui. Les deux sociétés se connaissent beaucoup mieux. Les Palestiniens connaissent très bien la société israélienne, parce qu'ils y travaillent, ils parlent l'hébreu, etc. C'est ce que j'allais dire, ils parlent l'hébreu. Les Israéliens connaissent moins les Palestiniens, ils parlent pour la plupart pas l'arabe, mais ils les voient, ils interagissent beaucoup plus avec eux. On n'a pas encore ce fameux mur de séparation qui date des années 2000. On n'a pas encore cette frontière compensée étanche entre la bande de Gaza et Israël. Ce sont des mondes qui sont beaucoup plus interpénétrés. Et la première intifada, en fait, elle va mettre fin à cette espèce de mirage, d'une occupation qui pourrait finalement bien se passer. Là, encore une fois, c'est intéressant d'y faire référence aujourd'hui. Si on fait justement le jeu des avant-après, il y a aussi un grand avant et un grand après avec l'intifada. C'est la naissance du Hamas. Là, il faut quand même raconter. On est en 1987, dans le contexte de l'intifada, c'est quoi le Hamas ? Qu'est-ce qu'il veut ? Et pourquoi ça change profondément la donne régionale, Vincent ? Alors d'abord, on est à Gaza. Le Hamas, c'est Gaza, d'abord. La base du Hamas, c'est Gaza. Aujourd'hui, on sait qu'il a des appuis beaucoup plus importants en Cisjordanie. Pourquoi c'est Gaza ? Parce que le Hamas, en fait, est une branche, au départ, est une branche du mouvement des frères musulmans, qui est à sa base en Égypte. Donc, on voit encore ces liens organiques très, très forts entre l'Égypte et la bande de Gaza. Et puis, c'est un mouvement islamiste, émanation directe des frères musulmans, de la branche la plus dure des frères musulmans, plutôt envisagé d'un bon oeil par les Israéliens, au départ, parce que, pour deux raisons. D'abord, ils vont pouvoir concurrencer, en fait, l'OLP, donc un mouvement qui est évidemment dominant à l'époque. Et puis, deuxièmement, parce qu'ils font de l'aide sociale. Dans la bande de Gaza, ils s'occupent des enfants, ils s'occupent des orphelins, des femmes. Ça, c'est la grande stratégie des frères musulmans. Ils font partout. Partout. Mais je veux dire, ils le font vraiment et ils le font bien. Et donc, pour les Israéliens, c'est d'une certaine manière, voilà, une délégation qui fonctionne bien. Et puis, c'est un mouvement conservateur. Ce n'est pas du tout un mouvement, encore une fois, socialiste, marxisant, comme était l'OLP ou le FPLP à l'époque. Donc, 1987, c'est la création du Hamas. 1987, c'est aussi le déclenchement de cette intifada civile et populaire à Gaza, à Jérusalem et en Cisjordanie. Et 1987, ça va être aussi le début d'un bougé de l'OLP vers un processus diplomatique. Alors, on va y arriver, mais j'aimerais m'arrêter 15 secondes encore sur le Hamas, parce que depuis le début de ce podcast et dès le premier épisode, on a évoqué l'évolution de la question palestinienne de la laïcité à la religion. Est-ce que le Hamas arrive sur un terreau fertile ? Ou bien c'est eux, vraiment, qui vont quasiment évangéliser, si je peux me permettre le terme, la région ? Alors, d'abord, ils n'arrivent pas sur un terreau vierge, en tout cas, parce que dans les années 30, par exemple, le grand moufti de Jérusalem, Al-Russeini, qui a un rôle extrêmement important dans le déclenchement de l'intifada de 1936-1939, est déjà dans une logique d'islamisation de la cause palestinienne. Donc, il ne faut pas non plus avoir une vision complètement linéaire d'un mouvement laïc vers un mouvement religieux et islamiste. Il y a des ferments islamistes, islamisants, dès le début du XXe siècle. Ensuite, on a, on va dire, une longue parenthèse laïque, socialiste, marxisante, avec le mouvement nationaliste palestinien, l'OLP, le FATA, le FPLP, dans les années, on va dire, 1950, 1980, 1990. Et puis, c'est vrai que le Hamas, en fait, réactive cette dimension islamique du mouvement national palestinien, avec effectivement des ferments qui ne sont pas seulement en Palestine. On sait bien que la crise du panarabisme, la crise des modèles socialistes arabes, elle est partout, elle est aussi en Palestine. Et les mouvements islamisants sont à la manœuvre. C'est ceux qui assassinent, par exemple, à Noir el-Sadat, quelques années plus tôt, en Égypte. Donc voilà, il faut aussi penser ce conflit dans un contexte régional. Oui, alors ce qui est aussi intéressant, tu as commencé à dire, et je t'ai coupé, pardon Vincent, mais tu as commencé à dire, ça va aussi pousser l'OLP à aller vers le processus de paix. Alors explique-moi pourquoi. Quel rapport entre l'intifada, la naissance du Hamas, et l'OLP qui tout à coup décide de quasiment rompre avec l'OLP traditionnel, qui était quand même, tu l'as dit dans l'épisode précédent, la Palestine de la Méditerranée jusqu'au Jourdain, donc sans État israélien, à tendre la main aux ennemis d'hier. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Arafat, par exemple ? Alors c'est ça qu'il faut, de notre point de vue, d'un point de vue occidental, processus de paix et intifada, on voit ça comme deux segments complètement opposés. Je confirme. D'un point de vue palestinien, ce n'est pas le cas du tout. Donc, les intifadas sont des moyens de créer un rapport de force favorable en vue des négociations. D'accord. Et c'est vrai pour la première, qui va déboucher sur Madrid et puis le processus d'Oslo, dont on va parler. C'est vrai aussi pour la deuxième intifada, qui est une réponse, d'une certaine manière, à l'échec de ce processus pour éventuellement recréer un rapport de force favorable. Ce que je veux dire, c'est qu'on entre dans un moment où, effectivement, c'est l'OLP qui est le pivot, là, au moment dont on parle. Le Hamas est créé en 1987, mais c'est quand même un mouvement très, très marginal. C'est l'OLP qui est le pivot et qui va alterner, en fait, cet encouragement à un soulèvement populaire. Ça, c'est pour créer le rapport de force sur le terrain, pour forcer, en fait, les Israéliens à négocier. Et donc, on va entrer aussi dans un processus diplomatique, ce qui suppose aussi un certain réaménagement de la matrice idéologique et de la matrice nationaliste palestinienne. « It's caduc ». Alors voilà, c'est la fameuse formule d'Arafat. Moi, quand j'étais gamin, je m'en souviens encore. Alors, ça a sans doute été soufflé par Mitterrand lui-même. Alors, raconte-nous. Arafat était à Paris. De toute façon, caduc, c'est un mot extrêmement français. Enfin, à l'époque, je me souviens, tout le monde se demandait ce que ça voulait dire. Voilà, exactement. Et Arafat répondait « You can look, you can translate with Larousse », répondait Arafat. Donc, on est en 1989. 1989, donc on est deux ans après l'intifada. C'est vraiment ce contexte-là. Voilà, ce contexte-là. Et les puissances internationales commencent à comprendre que de cette intifada peuvent sortir des négociations. Et là aussi, c'est important d'en parler aujourd'hui. C'est assez délicat comme sujet, mais je veux dire, d'un drame et d'un affrontement peuvent sortir aussi éventuellement des négociations ou en tout cas des horizons politiques. Voilà, pour dire les choses très, très simplement. Et donc, Mitterrand dit « Mais le problème, c'est que si la charte de l'OLP, c'est la destruction de l'État d'Israël et c'est un État palestinien indépendant de la mer au Jourdain. » Alors, théoriquement, dans laquelle les citoyens juifs auraient le droit de citer, mais bon, c'est quand même assez compliqué. Mitterrand dit « Vous ne pouvez pas négocier avec un partenaire que vous ne reconnaissez pas. » Donc, si la communauté internationale reconnaît l'OLP comme représentante de la Palestine, il faut reconnaître Israël comme représentant des Juifs de ce territoire. Et donc, il faut revenir sur la charte de l'OLP. Et Arafat va dire « Eh bien, on va dire que cette charte est cadouque. » Alors, il ne va pas y avoir de réécriture de la charte. Il ne va pas y avoir de vote non plus, d'ailleurs, au Conseil national palestinien. Arafat va s'en tenir à cette formule. Donc, cadouque, ça veut dire qu'elle n'est plus en cours. Elle n'est plus en cours, mais elle n'est pas remplacée par autre chose. Donc, c'est une espèce de reconnaissance de facto, quand même, d'Israël. Donc, c'est extrêmement important du côté de l'OLP. D'une certaine manière, les nationalistes palestiniens abattent d'un coup, en fait, leur carte majeure, c'est-à-dire reconnaissent l'État d'Israël et se disent « En échange, on va avoir une reconnaissance de la souveraineté palestinienne sur les seules frontières de 49-67, c'est-à-dire en Cisjordanie et à Gaza ». C'est le but du processus de négociation qui va s'engager. On y arrive sur ce processus, mais un mot quand même, est-ce que c'est lié, cette reconnaissance de facto d'Israël, comme tu le dis avec ta formule, avec tes mots, est-ce que c'est lié aussi à cette concurrence du Hamas ? Alors, oui, ou en tout cas, dans un sens ou dans un autre, c'est assez compliqué à comprendre. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est assez frappant de voir qu'il y a une quasi-concomitance entre ce bouger diplomatique de l'OLP, reconnaissance de facto de l'État d'Israël, et création du Hamas. Et la charte ? Avec la charte. Alors là, je te coupe, mais il faut la relire, la charte. Moi, je ne l'avais jamais vue, mais c'est hallucinant. Oui, alors d'abord, c'est une charte islamiste. Alors, ce n'est pas une charte, ce n'est pas l'international islamiste, mais c'est quand même l'instauration d'un État islamiste en Palestine, de la mer au Jourdain, il n'y a pas d'État d'Israël. Et d'un antisémitisme extraordinairement puissant. Ah, d'un antisémitisme, j'allais dire, consubstantiel, enfin, oui, d'un antisémitisme, j'allais dire, aussi fort qu'a pu être l'antisémitisme chrétien dans ses pires moments. Ou nazi, parce que, voilà, il y a quand même l'allusion au protocole des sages de Sion, ce faux russe créé à la fin du 19e, pour justifier le fait que, et c'est écrit, que les juifs tiennent les médias, etc. Enfin, on a l'impression qu'on se demande qu'il y a écrit ce texte, en fait. Il y a un délire antisémite dans la charte du Hamas, délire antisémite qui n'y avait pas du tout dans la matrice idéologique de l'OLP et du nationalisme palestinien laïque, qui était beaucoup plus politique, et donc d'une certaine manière qui pouvait être plus inclusif, si on veut utiliser un mot à la mode. Donc, en tout cas, voilà, 1987-1989, c'est le moment où, d'une certaine manière, le Hamas reprend le siège, la place laissée vide par l'OLP, avec un espèce de nationalisme intégral, mais qui est en plus réarmé, réactivé, par la religion et par l'horizon islamiste, qui est au cœur du projet du Hamas. Donc ça, c'est du côté du Hamas. Maintenant, on va de l'autre côté, de ceux qui veulent la paix. Raconte-nous, quel est le chemin qui mène de 1989, Iskaduk, à 1993, Oslo, les accords de paix ? La photo historique, Rabin, Arafat et Clinton. Alors, d'abord, il faut parler des acteurs en présence. Du côté palestinien, il faut bien avoir en tête que la plupart des acteurs du processus d'Oslo, ce sont des Palestiniens de l'exil. Autour d'Arafat, d'ailleurs. Soit du Liban, soit du Koweït, soit de la Tunisie, soit de l'Algérie, soit du Canada, soit qui reviennent des États-Unis. C'est une diaspora. C'est vraiment la diaspora. Donc éduquée, polyglotte. Occidentalisée. Occidentalisée, oui. Et puis, voilà, il y a des liens très forts avec, on va dire, les diplomates occidentaux. Je dis ça parce que c'est important pour comprendre aussi la situation actuelle. Il y a deux mouvements palestiniens et celui qui va s'engager dans les négociations d'Oslo, c'est les Palestiniens de la diaspora. Marginalisant, d'une certaine manière, les Palestiniens de l'intérieur, en Cisjordanie ou à Gaza, sur lesquels aujourd'hui se fonde la popularité du Hamas. Parenthèse refermée. Parenthèse ouverte encore. Oui, parenthèse encore ouverte. Mais voilà, c'est extrêmement important de comprendre que du côté palestinien, c'est vraiment ces Palestiniens de la diaspora, mais dont on connaît des grands noms. Elias Sambar, par exemple, un grand traducteur, traducteur de Mahmoud Darwish, va diriger, par exemple, la commission qui va négocier sur les droits au retour des réfugiés. Donc, c'est des très grands noms comme ça qui vont s'impliquer. C'est Rachid Khalidi, le grand historien palestinien qui est professeur à l'université Columbia. Donc, c'est vraiment des intellectuels formés en Occident. C'est des grands intellectuels. Ça rappelle, pardon le parallèle, mais ça rappelle un peu les élites occidentalisées qui ont porté la décolonisation en Afrique du Nord dans les années 60. Il y a quelque chose qui se répète un peu. Exactement. Ils ont les codes. Ils ont les codes. Ils ont les canaux de communication. Et en face, il y a qui ? Alors, en face, il y a, on va dire, une très grande gauche israélienne. C'est un peu le champ du signe de la gauche laïque israélienne. Le Parti travailliste est encore ultra dominant sur le plan électoral. En fait, il est en train d'être marginalisé sur le plan sociodémographique, mais il ne s'en rend pas encore compte parce que les votants sont encore de son côté. C'est Shimon Peres, c'est Itzhak Rabin. C'est encore ces grandes figures du Parti travailliste finissant et qui jettent en fait toute leur force dans cette bataille. Mais en fait, de même que le Hamas va concurrencer l'OLP du côté palestinien avec des attentats terroristes de plus en plus violents et de plus en plus traumatisants. Pour torpiller le processus de paix. Pour torpiller le processus de paix. Du côté israélien, on a une droite israélienne de plus en plus décomplexée qui commence en fait à mordre les mollets de l'intelligentsia travailliste. Donc des deux côtés, en fait, on a des négociateurs qui ne sont plus, on va dire, absolument consensuels et absolument dominants dans leur propre opinion. Et ça, c'est passionnant parce que quand on regarde la photo de 93, on a l'impression que c'est la Palestine, les Palestiniens et les Israéliens. Et ce que tu me dis, Vincent, c'est qu'en fait, il faut regarder l'arrière de la photo, quasiment le contre-champ et de voir en fait que ces deux sont en fait affaiblis. Exactement. Et on le comprend, en fait, on le comprend seulement aujourd'hui. C'est ça l'intérêt aussi de faire de l'histoire. C'est que derrière la photo de la poignée de main sur la pelouse de la Maison Blanche en 1993, derrière Arafat, il y a le Hamas, en fait, qui est en train de se structurer et qui est en train de faire de l'aide sociale, etc. Ce que ne fait pas du tout l'autorité palestinienne qui négocie dans des grands hôtels. Et du côté israélien, derrière Yitzhak Rabin, j'allais dire, on est en 1993, derrière Yitzhak Rabin, il y a son assassin, il y a la Myer. Yitzhak Rabin va être assassiné deux ans après par un terroriste juif. Donc, ça, il faut qu'on en parle aussi. C'est-à-dire qu'y compris dans la société israélienne, il y a des forces profondes, souterraines, qui travaillent, qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas voir aussi peut-être à l'étranger, qu'on ne veut pas voir aussi en Occident, en fait en Occident, on veut aussi, on veut croire, et c'est normal, on veut croire à ce processus de paix. Moi, je suis arrivé en Israël-Palestine justement dans ces années-là, en 1995, très précisément. Et évidemment qu'on était très, très heureux de pouvoir déjeuner à Jéricho, dîner à Ramallah, faire la fête à Jérusalem, aller visiter Gaza, passer à Tel Aviv. Comme tu l'as dit, c'était encore un territoire extrêmement ouvert. On croyait à ce processus de paix et donc on ne voulait pas voir aussi peut-être les forces obscures qui travaillaient en souterrain les deux sociétés. Un mot sur les forces obscures, mais quand même, les accords de paix prévoient quoi en fait ? Qu'est-ce qui sort de ce qu'on appelle le processus d'Oslo ? La reconnaissance mutuelle, en termes territorial, est-ce que c'était viable ? Est-ce que c'était tenable ? Je parle au passé parce que ça appartient au passé. Ça appartient au passé, mais par contre, c'est vrai que les débats historiographiques et politiques sont encore chauds. En gros, pour résumer. Pour résumer. Reconnaissance mutuelle, oui. Processus territorial, oui. Oui, mais en fait, pour résumer très vite, on peut dire que l'OLP, du côté palestinien, on abat toutes ses cartes du premier coup, c'est-à-dire reconnaissance de l'État d'Israël dans les frontières de 67 et on attend qu'en face, on ait une reconnaissance de la Palestine pleine et entière dans les frontières de 67. Et là, les Israéliens, il faut le dire, parce qu'en fait, la colonisation a déjà commencé. On a déjà plusieurs dizaines de milliers, déjà en fait plusieurs centaines de milliers de colons en Cisjordanie. Et en fait, du côté israélien, on va essayer de gagner du temps. On va essayer de se dire justement de ne pas abattre son jeu. On va essayer de jouer des colons contre la négociation d'une certaine manière. Enfin, on va jouer un jeu extrêmement dangereux. On va créer cette espèce de... Les zones A, les zones B, les zones C. Alors, les zones A, c'est quoi ? C'est ce qu'on a appelé Gaza-Jérico d'abord. C'est-à-dire, il y a des petites enclaves palestiniennes, Jérico et Gaza, qui vont devenir autonomes. Et puis ensuite, la deuxième phase, ça va être Hébron, ça va être Ramallah. Donc, on va déclarer des souverainetés palestiniennes, mais en fait, sur des centres-villes. Oui, parce que Hébron, c'est compliqué. On l'a vu dans un épisode précédent. C'est un lieu saint. Hébron, c'est extrêmement compliqué. C'est un lieu saint juif. C'est un lieu où il y a eu des pogroms anti-juifs, il n'y a pas d'autre mot, en août 1929, avec près de 70 morts civiles. C'est un lieu saint musulman extrêmement important. C'est la mosquée d'Ibrahim, la mosquée du patriarche Abraham, en arabe, c'est la mosquée d'Ibrahim. Donc, Hébron, c'est très important. Et Hébron, ça va être une des cibles des colons israéliens dès la fin des années 70. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Et la zone C, je t'ai coupé. Alors, la zone C, c'est tout le reste, on verra plus tard, tout à la fin. Mais en fait, c'est quasiment 60% de la Cisjordanie. Et en fait, c'est là où il y a l'essentiel des colonies. Donc, c'est deux choses. D'abord, c'est que les Palestiniens ont abattu tout leur jeu tout de suite, alors que les Israéliens gardent leur carte au chaud, premièrement. Et puis, deuxièmement, qu'on remet tous les sujets les plus compliqués à la fin de la négociation. Jérusalem et les réfugiés, en particulier. Et puis, quand même, de part et d'autre, des forces radicales qui s'opposent au processus. Et des forces radicales qui s'opposent. Alors, Rabin a cette formule très forte en disant on va négocier comme s'il n'y avait pas de terrorisme, on va lutter contre le terrorisme comme si on n'était pas en train de négocier. Enfin, voilà, on essaye de tenir bon des deux côtés. Mais, c'est là qu'il faut arriver peut-être à l'assassinat de Rabin. Oui, j'allais t'en parler. Voilà, il y a aussi des événements qui vont faire bifurquer. Oui. La mort de Rabin, le terroriste, enfin le terroriste, l'assassin de Rabin, Igal Amir, c'est un juif. Ça va beaucoup, d'ailleurs, choquer l'opinion publique juive qu'un juif tue un autre juif. Ça raconte quoi ? Parce que Rabin aussi a une évolution intéressante lui-même. Ce n'est pas la colombe de paix toute sa vie. Rabin, c'est un travailliste, mais c'est un ancien chef d'état-major. C'est un militaire qui a fait toute sa carrière. On peut le comparer à De Gaulle. Je veux dire, c'est vraiment quelqu'un qui peut parler à la société civile israélienne en disant j'ai fait la guerre, j'ai tué des Palestiniens et maintenant, je veux faire la paix. Donc, il a cette capacité. Et à l'extrême droite israélienne, on le sait. Et Igal Amir, alors il faut le décrire, le terroriste juif qui tue Yitzhak Rabin en novembre 1995, il a une kippa, c'est un sioniste religieux. Il sait en fait que Rabin doit être éliminé parce que c'est le seul qui peut faire la paix. Il s'approche de Rabin, on est à la fin d'un meeting pour la paix justement, il s'approche jusqu'à 40 centimètres de Rabin et là encore, les systèmes de renseignement ne voient que ce qu'ils veulent voir. On ne voit pas s'approcher Igal Amir, il est armé, mais c'est un colon avec une kippa, il est armé, c'est normal parce qu'on ne regarde que les terroristes palestiniens. Igal Amir s'approche à quelques dizaines de centimètres de Rabin et là-bas de plusieurs balles, quasiment à bout portant. Et ce faisant, ce qui est terrible, c'est que ça marche. Sur le moment, il y a une émotion énorme en Israël et sur le moment, les travaillistes vont reprendre le pouvoir, Shimon Peres, etc. Mais en fait, aujourd'hui, on comprend que c'est terminé. Le seul qui pouvait, qui avait l'autorité morale et l'autorité politique sur la société civile israélienne a été assassiné par l'extrême droite israélienne, pour une fois, ça nous raconte aussi ce qui se passe aujourd'hui. Le processus de paix n'aura été qu'une parenthèse. La région se prépare au chaos. Ce sera le dernier épisode de notre série.